Bonjour à vous tous qui nous suivez en ce moment. Nous avons à nos côtés un couple qui a permis que nous puissions rentrer dans leur vie privée à travers des écrits. Ils se sont lancés, je dis quelque part, en ouvrant leur cœur après dix ans. Dix ans, parce que ces dix ans, ils ont partagé leur amour, le couple beaucoup. Bonjour. Bonjour. Paulo, Mélissa, est-ce que vous allez bien ? Très bien. Je crois que c'est le moment de vous écouter. Dix ans, dix ans, c'est quand même quelque chose. C'est que par la grâce de Dieu, rien d'autre. On a dû mettre aussi de notre part, comme dans tout, je dis toujours, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Mais ça commence toujours par la grâce et on est là et par la grâce de Dieu, on va continuer encore. En tout cas, par la grâce de Dieu, on va remettre cette interview aussi entre les mains de Dieu, avec les personnes qui nous suffisent de partager aussi cette grâce de Dieu. C'est surtout ça, le mot. Yes. Ok. On va commencer à parler, quand je parlais des écrits, en commençant, un livre. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord ? Pourquoi un livre ? Tu veux dire ? Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et à travers ces dix ans de mariage, on voulait vraiment rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est par sa grâce. Et là, on a décidé de se lancer dans l'aventure d'écrire un livre pour marquer le temps aussi après dix années. C'est une façon de dire merci aussi au Seigneur et de témoigner de toutes les grâces qu'il nous a accordées durant ces dix années de mariage. Yes. Est-ce que c'était facile ? Non, comme dans la vie, rien n'est jamais facile. Mais dans tout, tu dois te battre pour ce que tu veux et c'est ce qu'on a dû faire. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Et pour nous, c'était important de témoigner parce qu'on sait qu'on a reçu beaucoup de messages et on reçoit beaucoup de messages. Il y a des gens qui nous conseillent aussi. On a senti que c'était le moment dix ans qu'on est ensemble. C'est le moment de peut-être faire quelque chose pour toutes ces personnes qui nous suivent aussi. Et aussi parce qu'on veut témoigner. Et on sait qu'en témoignant, il y a d'autres personnes qui vont être libérées, qui vont avoir aussi certaines grâces peut-être. Qui vont les accompagner grâce à ce que nous avons vu, témoigner. Voilà, aujourd'hui ce livre que selon vous, j'espère que les gens vont percevoir. Parce que moi j'ai lu le livre, je tenais d'abord à vous féliciter. Vous avez touché mon cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de votre vie que vous confiez à tout le monde. Ce n'est pas évident. Votre vie privée, votre passé, votre jeunesse, votre enfance. Et je me retrouve quand même quelque part en tant qu'enfant africain. On a souvent des repères où on se dit, c'est presque les mêmes histoires qui tournent autour de nous. En tout cas, bravo à vous. Merci. Et je suis certaine que demain, il y aura un deuxième livre. Il y aura un troisième livre. Et voilà, on sera bénis. Oui, non, c'est le but. D'abord, on a commencé avec un et puis le reste, on verra. Mais tu sais, quand tu vis dans la culture africaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on l'a vu durant nos dix ans, certaines personnes qui se sont confiées à nous, on s'est dit, allez, il faut briser certaines choses. Bien sûr. Il y a des choses à briser. Et surtout, en tant que chrétien, quand tu es né de nouveau, tu n'es plus dans la culture africaine, tu n'es plus dans la culture européenne, tu es la culture du royaume. Et c'est important pour nous de faire comprendre aux gens que tu n'es plus dans ça, tu n'es plus dans cette culture, tu vois. Cette culture-là, c'est fini, tu vois. Ok, tu gardes ton côté, moi, je suis congolais, je suis fier de l'être. Mais il y a certaines choses, à cause du fait que je suis dans une nouvelle culture qui est la culture du royaume, il y a certaines choses, ça ne peut pas se passer. C'est bien de le dire, la culture du royaume. Yes. Il faut connaître cette culture. Parce qu'il y a des mots que vous avez, là, on sent qu'il y a plus du côté spirituel. Je crois que les gens doivent comprendre que la culture du royaume, c'est qu'on est lié à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, exactement. Voilà. Jeune et mariée, on verra dans dix ans. D'abord, jeune et mariée, on verra dans dix ans. Qui a choisi ce titre ? Ben, d'un comme un accord, hein. Franchement, jeune et mariée, c'était clair. Je pense, hein. Jeune et mariée, c'était clair. Et puis, on verra dans dix ans. C'était vraiment pour marquer le coup des dix ans. Et surtout parce que quand on s'est mis ensemble, c'est vrai que quand on a annoncé notre mariage, les gens disaient, on verra. Donc, on a rajouté les dix ans, quoi. Jeune et mariée, on verra dans dix ans. Et jeune et mariée, c'était le titre du message que notre pasteur a apporté le jour de notre union. Et donc, on avait jeune et mariée. Et puis, mais ça manquait quelque chose et puis on verra dans dix ans. Wow. C'est super beau comme titre. Et on va plonger dans le vif du sujet. Je crois que c'est important pour les gens. On ne va pas tout dévoiler. Yes. C'est vrai que j'ai l'attention. Vraiment, en le lisant, je me suis dit, je suis tellement in que je dois étaler tout ce que j'ai ressenti. Mais il faut garder quand même ce côté un peu la surprise pour que tout le monde puisse le découvrir. aussi à sa manière et que tout le monde en tire une conclusion. Voilà, on va commencer par Mélissa. Mélissa, en commençant la lecture de ce livre, tu parles des divorces de tes parents. Et puis, la relation avec ta grande soeur. Oui. Je t'écoute. C'est difficile de savoir par où commencer parce que Sophie, c'est, enfin, Sophia, on l'appelle Sophie. Ça a été mon pilier, mon repère pendant très longtemps. Et ça l'est encore, elle est très importante dans ma vie. Elle est essentielle même. Et à travers tellement de situations, je ne sais pas comment j'aurais fait si elle n'avait pas été à mes côtés. Donc, c'est ma meilleure amie, c'est ma grande soeur, c'est ma conseillère. C'est un peu mon tout, franchement. C'est ma grande soeur, quoi. Voilà, c'est ta grande soeur. Et puis, des fois, on a l'impression que vous êtes des jumelles. Oui, on me dit souvent. Et puis, ce divorce, ce divorce qui a marqué quand même ton enfance, on va en parler aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui le vivent et qui ne savent pas comment s'en sortir. C'est bien parce qu'aujourd'hui, tu es un modèle, tu es une grande soeur. C'est bien d'en parler. Ça t'a marqué ? Ça a touché ton enfance ? Oui, bien sûr. Je pense que quand, en fait, il y a certains épisodes qui ont marqué mon enfance. Je pense que j'étais tellement petite que je ne réalisais pas trop qu'il y avait une séparation parce que j'étais très jeune. Mais voilà, en grandissant, je me suis dit, ah ouais, ok, donc papa est là-bas, maman est là-bas. Moi, je suis ici avec Sophie. Et bien sûr que c'est marquant. Et comme je l'ai dit, des épisodes sont plus marquants que d'autres. Oui. Mais par la grâce de Dieu, voilà, on s'en est remise. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Voilà. Et l'internat ? Ça, c'était un peu la claque. Ça, c'était la claque. On ne s'attendait pas. Non, on ne s'y attendait pas. Déjà assumer le divorce et puis encore l'internat. L'internat, oui. Et en fait, on était petites, mais on ne comprenait pas que ma maman, elle nous a mis là parce qu'elle devait aussi subvenir à nos besoins. Bien sûr. Voilà, c'était difficile pour elle aussi de se retrouver avec nous deux, toutes seules. Donc, oui, ça a été dur. Ça, on n'oubliera jamais, je pense. Oui, et puis tu as parlé un peu de cette période ténébreuse. Je crois que c'était lié à tout cela. Oui, oui, oui. Ce n'était pas évident parce que, ben, on était, on avait, je pense quand même, même si j'étais jeune et que je ne me souviens pas de tout, on avait quand même ces structures familiales et on était quand même tous les quatre. Et puis, du jour au lendemain, on s'est retrouvées séparées, Sophie et moi, toutes seules. Et donc, aussi dans une ville où on ne parlait pas la langue parce que c'était envers. Donc, on se sentait incomprises de tous et, ouais, ce n'était pas évident. Franchement, ce n'était pas facile du tout. Mais aujourd'hui, tu es une grande dame et voilà, tu as pu mettre ça sur papier et c'est important. C'est sûr. C'est important et on va aller chez M. Poukou. On est là. Né en République démocratique du Congo. Yes. Et tu arrives en Europe avec des papiers qui nous sont palétis. Aïe, 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 la tante, elle a fait quoi ? Oh, la tante, comme la plupart, ils ont dû se trouver un moyen, entre guillemets, pour nous aider à sortir de là, pour la remercierage annoncée. Et je suis venu ici, j'avais un an. J'avais un an, je dois dire, avec mes parents, mes deux grands frères. Mes deux grands frères et après, il y a les petits frères qui sont venus. Mais c'est pour ça qu'on tire toujours à chapeau à nos parents parce que des fois, on ne sait pas ce qu'eux, ils ont vécu. Bien sûr. Et tout ce qu'ils ont fait pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Donc, chapeau aussi aux soeurs et aux tantes et aux autres. Et ta relation avec l'église, Paulou, je crois que quand tu parles de ta tante et tu parles de tes parents, ta maman, qui est très proche de toi, il y a ce côté-là où ils t'ont ramené aussi à cette maison de Dieu. Yes. En fait, ma mère, elle est catholique et j'avais ma tante qui est dans les églises de réveil, qu'on appelle ça. Et c'est elle qui m'a amené à l'église dès que je t'ai bébé, dès le bas âge. Donc, ma mère, elle est en église et elle, elle m'a amené à l'église tout le temps, tout le temps. Et un jour, il y a un pasteur qui a dit, qui s'est arrêté ou qui a dit à Manta, « Ouais, c'est ton chan-là, il a une étoile, il a une étoile. » Et jusqu'à présent, entre guillemets, même quand je suis venu en Belgique en étant jeune, ma tante, qui est la maman de 8 semaines de Bocamanta, elle aussi, elle m'a amené dans les églises de réveil, tu vois. Mais ma mère, elle allait du côté, tu vois, du côté catholique, tu vois. Donc, et comme la parole dit, c'est quand tu donnes à l'enfant la parole et quand il grandira, il connaîtra le Seigneur. Et je pense que moi, ma foi, je veux dire, ma consécration, elle est venue de là, en fait. Ouais, c'est la fameuse prophétie. Voilà, tout ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est un lien avec mon enfance. Et la relation avec maman, le bébé de maman ? Ah ouais, c'est toujours un « mon ami, c'est ce qu'elle dit tout le temps », tu vois. Et ouais, ma mère, c'est presque tout pour moi, elle a fait beaucoup pour que je ne manque de rien, tu vois. Donc, aujourd'hui, même des fois, quand elle me demande, je dis « Maman, yo, ok, hein ? » Tu vois, mais dis-moi, Nani Boso, hein ? Neuf mois dans le ventre des nuits blanches, tu vois. Et puis, là, j'ai dit « Ok, tiens, maman, pas de problème, » tu vois. Donc, ouais, et donc, c'est vrai que c'est une relation forte. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça n'a pas été facile. Surtout quand je suis venu en crise, que je me suis consacré à crise, j'étais un peu zélé comme ça, tu vois. Et après, j'ai découvert dans la Bible qu'on parle d'un zèle sans intelligence, tu vois. Et donc, j'étais zélé, mais sans intelligence, tu vois. Et surtout, quand j'ai commencé à connaître Mélissa, des fois, j'ai eu certaines réactions qui, pour moi, n'étaient pas dignes, déjà, d'un enfant, vous savez, de sa maman, mais surtout d'un chrétien. Mais aujourd'hui, ben, j'ai grandi, j'ai mûri et on a appris, on a vu certaines choses et on a su passer au-dessus, quoi. On va parler de Verviers. En tout cas, Polo et Verviers, on dirait que t'es né à Verviers. Ben, j'ai grandi là-bas. Je suis venu en Belgique, j'avais un an, tu vois, et on était directement sur Verviers. Et non, Verviers a une place, elle est importante pour moi parce que, comme j'ai dit, j'ai grandi là-bas et j'ai vu que, allez, c'est un point qui est un peu négligé comme ça, tu vois. Et donc, comme je suis sorti de là et j'ai fait, allez, on va dire, carrière aussi et mon frère aussi maintenant qui fait carrière, donc, pour nous, c'est important de montrer à tous les autres jeunes que tu peux sortir d'un petit quartier ou d'une petite ville et devenir, entre guillemets, quelqu'un. Donc, je tiens beaucoup à cette ville et à être un exemple pour Verviers et pour les prochaines générations. L'amour du football. Je crois que t'as quand même, si on peut le dire, à partir de Verviers, quelque chose est né aussi. Est-ce que t'as commencé à jouer dans la rue ou bien à partir, je sais pas, ça vient d'où ? Ouais, ben, j'ai grandi. Ou tu as dit à maman, moi c'est bon, les cours. Ouais, ça. En fait, moi, j'ai donc, j'ai commencé le foot officiellement à 5 ans, mais on jouait déjà dans le quartier et mon père, il faut savoir qu'il était, comme la plupart de nos papas, il jouait au foot semi-professionnel et c'est lui qui m'emmenait au parc. Et il y avait mes deux grands frères aussi qui jouaient beaucoup. Et à l'époque, souvent, je sais pas si tu te rappelles, il y avait, on appelait ça le terrain en fait, ils faisaient des matchs contre des, contre Bruxelles, contre Liège, contre Hague, donc on voyait tout ça et dans la rue et tout ça. Et donc, moi j'ai grandi dans ça, j'ai vu mes grands frères jouer, c'est ce que je voulais, c'était que le foot, tu vois. Et donc, j'ai grandi, le football, ben, je commençais à aller de club en club, d'étape en étape. Et le football a pris une très grande place dans ma vie, il prend toujours une place, un peu moins maintenant, parce qu'on a plus de Dieu, mais c'est très, très, très important et c'est vrai que même quand, à un certain moment, j'allais à l'école et que ça se passait pas bien et tout ça, j'ai dit, ben, oh, maman, moi, c'est le foot, quoi, c'est rien d'autre. Oui, en tout cas, franchement, là, je crois qu'on a déjà un avant-goût de ce que vous êtes réellement, la rencontre, la rencontre avec Mélissa, je vais commencer par Mélissa parce que je crois qu'en juin 2010, tu te retrouves quelque part, une veuve, une veuve que tu rencontres. Oui, je suis à une retraite dans mon église et voilà, il y a une retraite de la jeunesse et cette maman vient me parler, en fait, et me dit des choses qui me percutent, qui me touchent directement mon cœur. Il faut savoir que j'ai grandi dans l'église, mais voilà, c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est révélé à moi vraiment et a touché mon cœur et voilà, suite à cette retraite, en fait, la transformation commence et là, je commence à devenir une autre personne dans le Seigneur et voilà. Voilà, tu deviens une autre personne dans le Seigneur. Est-ce que tu as senti ce détachement, comme tu le dis, une autre personne dans le Seigneur, ce détachement de la Mélissa qui a grandi, qui est devenue une jeune fille et à ce moment-là, tu t'es dit, je me consacre à Dieu ? Parce que c'était le moment où tu as senti ce déclic ? Oui, c'était à ce moment-là. Là, je me suis dit, en fait, c'est là qu'est ma place, en fait, auprès du Seigneur et en fait, ce jour-là, il m'a touchée par son amour, en fait. J'ai senti son amour et cette maman m'a dit, en fait, l'amour dont t'as manqué durant ton enfance, le Seigneur peut le convaincre, en fait. Et là, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà. Est-ce que tu n'as pas senti qu'à un moment donné, il y a cette partie, parce que bon, c'est quand même très jeune, où tu t'es liée à la parole de Dieu, qui se déclic. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'avais pas un petit rappel de te dire, ah non, je suis encore jeune, les copines sont là, on peut se taffer, on peut faire des autres choses qu'aller à l'église et se consacrer à Dieu ? Si, si, clairement, j'étais très jeune et il faut savoir que le mois d'après, parce que moi, je sortais beaucoup, j'avais dit à mes copines dans les villages, j'avais dit à mon amie, le 15 août, c'est ma dernière soirée. Après, je ne sors plus parce que, voilà, je veux me consacrer et tout à fond. Et effectivement, ce 15 août-là, c'était ma dernière soirée. On va parler de ta foi, Mélissa. C'est vrai que ta foi a eu ce boom. Et ce 15 août, où tu t'es décidée de te dire toi-même, personnellement, parce que souvent, quand on est jeune, on a besoin d'un déclic, c'est vrai qu'il y a eu cette veuille, mais que toi-même, tu te, comment je peux dire, en fait, tu te surpasses et tu te dis que, voilà, je laisse ma jeunesse de côté et je me consacre à Dieu. C'est ça. En fait, cette retraite, elle m'a permis de me repositionner correctement. C'est vrai que quand on est jeune, on veut sortir et tout. Et bon, j'avais commencé quand même tout à sortir. Donc, voilà, il fallait que ça s'arrête. Et voilà, c'était mon destin, en fait, c'était écrit comme ça. Et ce même 15 août, j'ai rencontré Paulo, qui a fait qu'il m'a beaucoup aidée, justement, à m'attacher au Seigneur parce que lui, il était beaucoup plus mature dans sa foi. Et il m'a aidée dans ma marche avec le Seigneur. Et il y a été pour beaucoup. Donc, le 15 août, on arrête cette vie de jeune fille. Le 15 août, on rencontre Paulo. Le 15 août, c'est une date... C'est votre pauvre bonheur. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est vrai. C'était une journée forte en émotion, quoi. Surtout pour lui. Avec ma vie. Paulo ! Tu dois convaincre ta maman. Tu as rencontré Mélissa. Et que tu veux faire de Mélissa ton épouse. Oui, je dois la convaincre, entre guillemets, que c'est la bonne pour moi. Et qu'elle va m'aider, que tout ce que maman a fait jusqu'à présent, qu'elle va prendre ce rôle-là, mais en tant qu'épouse, entre guillemets, tu vois. Mais c'est chaud, là. C'est chaud quand même, hein. Ouais, non, c'est jamais facile. Mais bon, mais c'était pas facile, comme je disais tout à l'heure. Il y avait certaines réactions, des fois, que j'avais, parce que je voyais certaines choses qui me plaisaient pas. Et moi, je suis quelqu'un de très direct, et pas de gauche à droite, etc. Bien sûr. Mais comme je disais, des fois, j'étais pas assez sage, et on va dire calme. Et ce qui fait que des fois, ça, il y avait un peu... C'était un peu chaud. C'était un peu chaud, il y avait des tensions. Et voilà, je dis, gloire à Dieu, tout va bien. Voilà, en tout cas, gloire à Dieu, tout va bien. Mélissa est dans ta vie. Yes. Bon, après, on va rentrer un peu sur ce point-là. Et puis, ta relation avec Christ, je crois qu'à un moment donné, dans le livre, tu as voulu souligner le fait, le décès de ton membre. Oui. Qui a boosté quand même aussi ta relation avec Christ. Oui, parce que, ben, vous savez, beaucoup d'entre nous ont grandi, on va dire, en descendu, en étant dans notre foi. Mais à un certain moment, où tu fais une rencontre, où tu as un déclic, on va dire, où toi-même, tu as une rencontre, on va dire, personnelle, on va dire, avec le Christ. Et en fait, c'est dû à l'amour de mon cousin Yajano, qui était, en fait, quand j'étais à Tottenham, mon nom de Terre, moi, j'avais 15 ans à l'époque, et il est décédé, comme ça. J'étais revenu ici en décembre, en fait, en vacances, et quand je devais rentrer, avant d'entrer, on nous a appelé, on nous a dit que, ouais, Yajano, il est décédé. Et au début, je ne comprenais pas trop, en fait. Et donc, je suis retourné en Angleterre, on a dû aller à l'entraiment, etc. Et à un certain moment, en fait, il est, donc, il était dans la voiture, et mon père, il a tapé dans le corps bien. Quand il a tapé, j'ai commencé à pleurer, d'une manière, je ne comprenais pas, tu vois, je pleurais, j'étais nerveux, et je disais, pourquoi il est mort, etc. Et on n'a jamais appris, on n'a jamais connu pourquoi il était mort, et juste mort comme ça dans ce sommeil. Et cette mort-là m'a beaucoup, beaucoup fait mal, frappé, je me suis posé plein de questions sur la mort, pourquoi la mort, etc. Et c'est de là aussi que j'ai eu, ben, j'ai eu certaines réflexions, et que comme je disais, les paroles, je pense que j'avais reçu, quand j'étais petit, un peu, à commencer à ressurgir, on va dire, et je me suis posé des questions, et aussi j'avais mon meilleur ami, John Vostok, qui était là-bas dans l'Unterre, qui un jour, je l'ai vu prier avant de manger, et c'est pour ça que je dis souvent que, il ne faut pas négliger la prière avant de manger, tu ne sais jamais qui tu peux toucher. Et je l'ai vu prier, je lui ai demandé, oh, mais pourquoi tu pries, tu es chrétien ? Il me dit, oh, moi je suis chrétien, et toi ? Je dis, ouais, parce qu'à l'époque, pour moi, être chrétien, ben, tu vois, tu prends Dieu, tu es chrétien, tu vois. Voilà, c'est bon, tu vois. Il me dit, ah ouais, ben, ça va, et tout, ben, viens, on va à l'église une fois, il m'a invité dans son église, et puis quand je suis sorti de là, ma vie n'a plus été la même, quoi. Ouais. Mélissa, je reviens vers toi, ce songe, tu te réveilles, tu dors, ce songe, le son, c'est quand tu dors, et tu vois Pauleau. Ouais, j'étais réveillée, en fait, j'étais, c'était le 19, donc c'était, quelques jours après notre rencontre, je vois ça, on se tient les mains, moi, j'avais un voile, il était en costume, une fois, deux fois, et je l'ai vu trois fois en tout, à des moments inattendus. Je lui ai rien dit, parce que, ben, j'allais lui faire peur, hein. Hé, elle a la coquille, non, non. J'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi, et je suis réveillée avec cette parole, pendant longtemps, hein, pendant des années, pendant, non, pas des années, pendant très longtemps, en tout cas. Ouais, ah non, peut-être, non. Ouais. Et voilà, quoi. Là, j'ai senti au fond de moi que, ouais, c'était... Mais c'est à quel âge, c'est à quel âge que vous avez, vraiment, commencé? Moi, je venais d'avoir 17, je venais d'avoir 16 ans. Oui. Je venais d'avoir 16 ans. OK. Ouais. Et lui, il avait 18 ans. OK. Donc, fraîchement 16 ans, quoi. Non, mais ce qui est important de souligner aussi, pour les gens qui vont lire ce livre, c'est ce côté-là où, dès le bas âge, en fait, vous étiez déjà liée au Seigneur, qui a permis que vous soyez déjà déterminés dans ce que vous faites. C'est ça. Est-ce que c'est pas évident, à 16 ans et 18 ans, de s'accrocher, de se dire, OK, cette phrase que Paul a dit, this is the one. Margot, tu parlais pas anglais? Ouais. Anglais, c'était chaud, hein. J'ai appris l'anglais dans l'Angleterre, quand j'étais à l'école, que des zéros en anglais, tout ça. Et ouais, en fait, un jour, j'étais revenu d'Angleterre et j'étais devant l'église, en fait. j'étais là, je sais pas ce que je faisais, j'hésitais à rentrer à l'église et je devais voir personne, j'étais là, j'étais là. Puis je l'ai vu à début, je suis fait, ouh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est comme si, la lumière, voilà, tu vois, en plus c'est vrai, j'ai comme vu des petites lumières, comme ça, je me suis dit, en plus c'est de moi, tu vois, je me suis dit, et tu vois, et puis après, je suis parti au culte, j'ai fait mon culte, et je rentrais ce jour-là en Angleterre, et puis elle a dit oui, et puis ça a commencé comme ça. Mais pour l'heure, parce que, attends, attends, on va un peu s'arrêter sur ça. Donc tu la vois, et puis il y a ton cœur qui bat, et tu te dis, this is the one. Ouais, dans ma tête, c'est comme si c'était, this is the one, tu vois, vraiment, c'est comme si j'ai entendu, t'as une phrase. Ouais, this is the one, tu vois, she is the one, je sais plus si c'était, this is the one, or she is the one, mais the one, il était là, tu vois, donc, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien, mais t'as pu le lui dire. Mais je ne l'ai pas dit. Pas direct. Ouais, non, 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 je ne sais même pas si je l'ai dit, même quand je, après, sûrement qu'on soit marié, je lui ai dit, même pas avant, ou quelque chose comme ça. Et quand tu as écrit sur Facebook, elle a répondu? Yes. Mais on regarde ça, ils doivent lire le livre. Voilà. Donc on va regarder ces détails-là, ils vont lire le livre, c'est important. On ne va pas tout dévoiler aussi. Il faut qu'il y ait quand même ce côté-là. comme si. Et puis, vous vous mariez? Yes. Vous vous mariez? Oui. À quel âge? Attends, on a fait la dot aussi. Ah oui, bien sûr, on est passé par la dot comme chez nous. mais on a fait aussi la présentation, la dot à la commune, parce que maintenant, je vois certaines personnes, elles ne veulent pas faire la dot. Il faut doter. Yes. Il faut doter comme chez nous, parce que quelque part, c'est sacré. c'est une manière d'honorer la famille. Surtout les parents. Les parents. Et c'est biblique aussi. Et puis, c'est aussi une manière de montrer à ta femme ce que tu peux lui apporter, etc. Ça va. Voilà. Mélissa, un mot sur ça? Sur la dot? Oui. Non, ça va. Mais j'étais, tu sais, j'étais dans une pièce à côté. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a fait en sorte que Pauline ne soit pas là. Il a eu un match. Donc, c'est mon frère qui l'a présenté jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, moi, j'étais contre, je ne voulais pas faire la dot à cause de ça. Et au final, ça c'est bien. Enfin, ça s'est passé comme ça s'est passé. Oui. Ah, ok. Où l'aura à Dieu. Voilà. Où l'aura à Dieu. il y a le mariage. Le mariage. Le grand mariage. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils devront lire le livre. On ne va pas tout dévoiler. Mais il y a eu l'opposition. Oui. Oui, oui. L'opposition, les critiques, la foi, la conviction malgré l'âge. Oui. Je vous écoute. Commence. En fait, donc, on s'est marié un vendredi, c'était un 6 juillet. Et c'est vrai qu'il y a eu une opposition. Je pense, en fait, dû à notre jeune âge, je crois que certains avaient peur qu'on se casse la figure et pensaient qu'on ne durerait pas. Donc, je les comprends totalement. Et voilà, malgré ça, enfin, à cause, on va dire, à cause de ces oppositions, ben, voilà, c'était un peu tendu ce jour-là. C'était pas, l'atmosphère n'était pas très, très bonne. En tout cas, nous, on n'a pas ressenti que l'atmosphère était bonne. Et Paulo, c'est vrai que ce jour-là, j'ai failli la malaise tomber. C'était grave. Ouais. En plein mariage. Juste avant de dire oui. Juste avant de me dire oui. Ça, c'est un peu mystique. Je lui ai demandé, tu vas mourir. C'était sérieuse, hein ? Ah, j'avais peur. Il était, tu sais, je le touche, je l'essuyais, il dégoulinait, mais il était gelé, son corps était gelé. En fait, je pense qu'il était en hypoglycémie, mais il était tellement froid, je lui ai dit, tu vas mourir. Il m'a dit, je ne sais pas. Quand il m'a dit ça, il y avait notre pasteur de l'époque, notre bishop Jean, il me regardait dans le fond de mes yeux, mais j'ai l'impression qu'il me portait parce que moi-même, j'allais tomber, en fait. Il me regardait vraiment dans le fond des yeux en me disant, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Il me rassurait, en fait, rien qu'à son regard, il me rassurait. Et Paul, à un moment, il a dit, je ne peux pas tenir debout, je vais m'assurer. Il lui a dit, reste debout. Il est resté. Il est là avec lui. Il est resté, mais je combattais, j'étais là. Il voyait flou, il voyait le passeur en double. Mais le reste debout, juste reste debout, c'était quand même assez costaud. Parce que tu en parles aussi dans le livre. Non, moi aussi, je l'ai entendu, mais j'ai voulu me rasseoir et on me dit, non, reste-toi. Et je suis resté debout. Wow. Un vrai témoignage aussi. On s'est agenouillés, on a prié. Et le reste, vous allez le lire dans le livre. Le reste, vous allez le lire dans le livre. Ouais. Il y a quand même une phrase qui m'a retenue le 6 juillet 2012. À la fin, Mélissa, tu dis, ce n'était pas le plus beau jour de votre vie et le début de la vie de mariage n'était pas le plus beau début. C'est vrai, parce que, comme j'ai dit, à cause de l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là, en fait, malheureusement, c'est vrai qu'on s'est mariés jeunes et qu'on n'a pas traîné. Donc, je pense aussi le fait que les familles n'étaient pas encore réellement une famille. C'est vrai qu'on aspire à ça lors du mariage, mais pour nous, ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Donc, sincèrement, ce n'était pas le plus beau jour de ma vie. C'était, oui, le plus beau jour parce que je me suis unie avec Polo, mais... L'homme que tu aimes. Voilà, l'homme que j'aime. Et, enfin, c'était dur, en fait. Franchement, on avait l'impression que c'était... Avant le mariage, c'était dur, le jour du mariage, c'était dur. Je me demandais, en fait, quand est-ce que tout ça va s'arrêter, quoi. donc, voilà, ça a été, au final, ça a été comme ça a été, mais, ouais, ce n'était pas la plus belle journée à cause de tout. Mais vous pouvez profiter, sur remaner. Non, c'est pour ça que... Ok. On est en avant, c'est pour ça que... Non, parce que c'est bon, c'est pour ça qu'on a fêté les 10 ans. Les 10 ans de mariage, aussi, voilà, c'est un renouvellement qu'on a fait, mais aussi pour... C'est une sorte de petite revanche. Voilà, on a dit... Oui, voilà, on le fait maintenant correctement. Voilà, comme on veut, tu vois. Et les familles qui sont cules, ça, c'est un bonheur. C'est ça, c'est pour ça qu'on a... en plus de j'allure, on va célébrer les 10 ans. Et on le voit sur votre visage, on a l'impression que vous êtes vraiment joyeux, c'est comme si... Vous allez vraiment vous marier maintenant. Oui, oui, c'est... On renouvelle le contrat, tu vois. Et voilà, tu vois. C'est comme quand tu signes un nouveau contrat, tu renouvelles, t'es content de renouveler, donc c'est la même chose. Dans une autre atmosphère, voilà, on se réjouit, on se connaît des gens, et tout ça, donc c'est... Voilà. Les premières années n'ont pas été faciles. Non. En fait, c'est pas que ça n'a pas été facile, parce que, par la grâce de Dieu, entre nous, ça a toujours été, mais c'est vrai que... En fait, moi, je me suis retrouvée... Bon, j'ai pas envie de donner trop de détails, parce que, voilà, je me suis retrouvée, je suis venue dans l'état dans lequel j'étais, dans l'appartement qu'on avait, donc dans notre maison, et c'est vrai que Paulo, il était beaucoup absent à cause de son travail, ben, je me sentais un peu seule, quoi, tu vois, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Et puis, moi, j'étais encore aux études, donc j'étais encore en secondaire, donc j'avais l'école, la famille, la belle famille, les lessives, le foyer, c'était lourd, faire à manger, faire les courses, étudier, c'était difficile, tu vois, c'était difficile, donc c'était pas tout repos, en fait. Mais entre nous, ouais, j'ai fait de mon mieux, tu vois, mais c'est vrai que c'était pas toujours parfait, parce que j'étais jeune mariée, parce qu'on avait des attentes aussi, vis-à-vis de moi, auxquelles je répondais pas toujours, parce que j'avais du mal, tu vois, donc ça a été comme ça a été, et par la grâce de Dieu, au final, on s'en sort bien, mais c'est vrai que sur le moment même, c'était pas évident, tu vois. Paulot, tu as mots sur ça ? Non, je trouve que, ma vie à son jeune âge, et comme on dit, on connaît nos familles africaines, des fois, ça fait nos deux anges, elle a su, elle a su, elle a su, elle a su gérer ça au mieux qu'elle a pu, et maintenant, comme on dit, on est une famille, et on est un japon, quoi. Et les gens qui vous ont mis les bâtons dans les roues ? Il y en a eu, hein ? Ouais, je pense qu'il y en a toujours qui essaient, et peut-être qui essaieront toujours, enfin, pas que pour nous, mais pour tout le monde, quoi. Et surtout quand ça vient des membres de la famille, c'est pas évident. Ça, c'est le pire, ça, ça fait mal. Ça, c'est, tu vois, tu es censé être, de notre côté, certaines choses qu'on a apprises après, mais comme on a dit, Dieu nous justifie tout le temps. Quand tu es juste et tu fais les choses bien, carré, à un certain moment, Dieu va te confondre. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'était difficile de dévoiler ça dans le livre ? Quand même. Ouais, il y a certaines choses, tu voulais, toi, tu dis, ça va peut-être, mais c'est si ça veut dire. Mais bon, après, voilà, on n'a pas été deep, 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 mais il y a certaines choses, tu es obligé de dire. Ça fait partie de votre vie. ça fait partie de notre vie. Et aussi, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses, tu vois, et le fait de le dire, en fait, je pense que ça va, ça va les aider, ça va aider beaucoup de gens. On le voit déjà quand on le fait, allez, quand on aide des personnes, etc., quand on parle avec certaines personnes, donc là, on s'est dit, on va le faire. C'était le moment de le faire publicement et de lancer cette nouvelle saison où on sent que Dieu nous appelle à aider beaucoup de gens, etc. Dix ans après. Yes. Dix ans après. Wow. Une belle histoire d'amour. On l'a dit, que grâce, que la grâce. Et ça continue ? Ah ouais, une belle histoire. Ouais, franchement, Dieu merci. Quelle histoire. Et un petit prince ? Un petit prince. Qui n'est ? Bébé Miracle, Isaïe a tué. Isaïe a tué. Isaïe a tué, le petit bonhomme. La photocopie de son papa. Le picolé. On dit, mais l'isane a rien fait. Il n'a rien fait. Je pense à toi qu'elle te veut. Je vais juste porter et hop, un petit pollo. On va parler de cette grossesse. Ouais. Attendue, désirée. Ça a pris quand même du temps. Ouais, quatre ans. Quatre ans. C'est vrai qu'au début, j'étais encore aux études, donc on s'est dit, bon, on ne va pas se précipiter, il me restait deux ans. Bien sûr. Puis on a voulu profiter aussi du mariage en lui-même. Et voilà, quand on voulait vraiment, on se disait, ah ouais, ça tarde, ça tarde. C'était un peu lourd. Et la pression quand même de l'extérieur aussi, à chaque fois qu'on vous voit. Bopo ti nanti. Vous n'avez pas encore d'enfant ? Ouais. De l'exbi. Oui. Et surtout la femme. Ouais, c'est la femme. Ouais, mais la femme, elle subit. Attends, c'est d'un côté aussi, on t'a dit. Psychologiquement. Non, mais comme tu fais une seule chair, quand elle subit, toi aussi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Tu dois, tu vois, tu dois lui dire, mais tu vois, non, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, une pression, ouais, mais pas de la famille, jamais. Mes parents, jamais. Ma belle-mère, jamais. Jamais. Et ça, ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien. Ma mère, jamais. Personne de la famille vraiment proche. Et ça a permis aussi qu'on puisse se confier à eux et qu'on dise, voilà, j'arrive pas, quoi. on attend, quoi. Et elles m'ont toujours soutenue. Ma maman et ma belle-mère, elles m'ont toujours soutenue sa maman. Donc, ça nous a fait du bien, quoi. Ça nous a soutenu, ça nous a porté. Et quand Isaïa est arrivée, c'était la joie pour tout le monde. Mes grands-mères, je te raconte pas, quoi. H24 à la maison, Isaïa, comme ça. Ouais, ça a traîné, mais aussi, comme Paulo a dit, des fois, les gens, ils te disent comme ça, au vim, donc t'as grossi et tout. Mais les gens savent pas, des fois, moi j'ai du genre de traitement hormonaux que je voulais pas prendre d'ailleurs, que je voulais pas prendre parce que ça me faisait changer physiquement. Bien sûr. moralement aussi, émotionnellement, en fait, ça affecte. C'est clair. Donc, je me sentais plus moi-même, quoi. À l'intérieur et à l'extérieur, je me sentais plus moi-même. Et puis, t'avais cette pression constante, hein, t'es toujours pas enceinte, oh, ça fait déjà 4 ans, oh, ça fait déjà 6 ans que vous êtes marié, ça fait déjà autant d'années. Alors que de base, vous-même, on a dit, et c'est ce que je conseille toujours aussi, aux gens, quand tu te maries, profite de ton rajah avec ta femme, soit, un, vraiment, qu'il y a un bon fondement, comme ça, quand l'enfant, il vient sur un bon fondement, sur des bonnes bases, toi. Et je me rappelle une fois, il y a quelqu'un à l'église qui a trouvé ma femme et qui lui a dit, ouais, je vois que tu caches un bébé dans ton ventre, etc., bla, bla, bla. Carrément. Or que nous, on parlait de ça à personne, bien sûr, c'est notre intimité. Et or, après, on a vu que c'était elle qui est tombé enceinte, pas marié ou pas truc, toi. C'est pas... Ouais, faut faire attention aux prophéties, tout ça. C'est bien de le dire, c'est bien de le souligner. Dieu m'a dit, il faut faire attention à ce que vous dites, comment vous parlez aux gens. Vous savez pas ce que des fois, certaines personnes vivent, tu vois. Pour blesser les gens, c'est ça. il faut faire attention. moi, en tant que femme, je tiens vraiment à dire que des fois, on vient de menter, même si on voit qu'une femme a un petit ventre, ça regarde qu'elle, en fait. Si elle a envie de le dire, elle le dira. Il y en a peut-être, on va lui poser la question, hier, elle a fait une fausse couche, on ne sait pas, la semaine passée, elle a perdu son enfant, on ne sait pas. Donc ça, ça regarde ses propres couples, en fait. Si eux ont envie de se confier, ils le feront, mais c'est rentré dans l'intimité de quelqu'un. Après, si tu sens réellement, vraiment, que tu vas parler à la femme, ok, fais-le avec sagesse. Parce que des fois, c'est vrai, il y a certaines personnes, ils ne vont pas s'ouvrir, tu vois, mais ils ont besoin de parler, mais ils ne vont pas s'ouvrir parce que, voilà, tu vois, mais il faut être sage, il faut être sage. Voilà, il faut être sage, comme tu viens de le dire, les clés de votre mariage. Moi, je dirais la communication, l'humilité, la simplicité, et le fait vraiment de ne faire qu'une seule chère, mais avec Dieu au centre. Ça, c'est vraiment, vous verrez dans le livre, le petit schéma qu'on a fait. Oui. C'est un schéma qui, sur lequel on s'est basé, en fait, depuis nos premiers instants, depuis nos débuts, débuts. Nous, on priait tous les soirs, tous les soirs ensemble, quand on n'était que petit copain, petite copine, fiancée. Voilà, on n'a jamais arrêté de prier ensemble. Oui. Si moi, je dois te dire un truc, c'est l'humilité, dans le sens où le mariage, tu dois être humble. Si tu es orgueillé, ne te marie pas. Parce que des fois, tu sais, les femmes, les femmes, des fois, vous vivez certaines émotions, certaines choses, que nous, les hommes, on n'a pas. et des fois, ça agit sur votre comportement, tu vois. Et si, par exemple, des fois, elle va dire quelque chose, mais tu sais que parce qu'elle est peut-être, elle a cette période, etc., tu vois, donc tu dois savoir comment réagir ou t'humilier. Tu vois, des fois, il dit, non, OK, là, et après, tu lui parles, tu dis, non, là, tu n'as pas bien fait. Donc, le mariage, des fois, tu dois savoir t'humilier, des fois, tu dois savoir éteindre le feu, même si ce n'est pas toi qui a commencé, entre guillemets, la dispute ou tout ce que je veux dire. Des fois, tu dois savoir, non, OK, rien que pour éteindre le feu, je vais m'humilier, toi, donc, l'humilité pour moi dans le mariage, c'est une des bases de base. Si tu ne le prends pas dans le mariage, je m'engueille. Est-ce que la foi a joué un grand rôle ? Ah oui, ça, c'est la base. Sans ça, on ne serait pas là. Ah oui, je pense, je suis certain. je suis certain. Même moi, en tant que, allez, comment je suis ici, si je n'ai pas cette crainte de Dieu-là, c'est une bêtise ébillée. C'est tant que. Mais, c'est la crainte de Dieu qui nous fait avancer, qui fait en sorte qu'on est là où on est actuellement et qu'on va continuer par sa grâce. En tout cas, et même, en tout cas, c'est une grande leçon de vie qu'on vient de partager en ce moment. Et, si aujourd'hui, Mélissa, tu as une critique par rapport à comment tu vois la jeunesse d'aujourd'hui qui se lance aussi dans le mariage, qu'est-ce que tu peux dire en tant que femme ? Ce serait une critique positive, mais aussi, il faut faire attention. C'est possible, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça demande beaucoup de travail, l'air de rien, en fait. Parce que nous, on a voulu rester ensemble. On l'a voulu, on a voulu se mettre ensemble. Vous êtes battus pour. On s'est battus quand même, l'air de rien, parce que je pense que beaucoup auraient abandonné dès les débuts parce que c'était très difficile. C'était vraiment pas facile. Moi, je l'ai vraiment mal vécu. Et Polo aussi, de son côté. Donc, ce n'est pas impossible. Mais, il y a des clés. Et pour nous, une des clés, la base des bases, c'est vraiment d'avoir Dieu au centre, mais sincèrement, pas de dire simplement Dieu est le centre, comme ça. Donc, nous, voilà, de le vivre. Et, voilà, ce n'est pas impossible. Ça, j'aime beaucoup le dire. ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. tout seul, on va faire nos deux. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est quasiment pas possible. Et, honorer les parents, malgré que des fois, c'est vrai que les parents peuvent s'opposer, etc. Tu vois, c'est au maximum, mais c'est de, de les honorer, et de, parce que, allez, je pense que tout parent veut le bien de son fils ou de sa fille, je pense. c'est vrai qu'il y a des exceptions, etc. voilà. essayez toujours d'être un, des honorer. En tout cas, bravo, bravo. Merci. On arrive à la fin, mais on a envie de continuer, sinon on va dormir ici, si on doit décortiquer tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes considérés comme des exemples. Oui, il y a ce livre qui sort jeune et marié, on verra dans 10 ans. Mais aujourd'hui, vous êtes considérés comme des exemples. Les gens vous suivent sur les réseaux sociaux. On voit des fois une petite dispute sur qui va déposer le petit à l'école et tout ça. Mais cet amour que vous partagez, cette sincérité, parce qu'on sent que c'est real, il n'y a pas de fait. Vous êtes naturelle, vous êtes vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse aujourd'hui qui se lance dans le mariage? C'est, je pense que c'est difficile, honnêtement. En fait, là, je parle de manière générale. C'est difficile, je pense, pour les chrétiens et pour les croyants, les non-croyants parce qu'on est dans un monde rempli de tentations, de consommation, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que si on prête attention à ça, c'est vraiment pas facile. Mais c'est pas impossible. Moi, j'aime beaucoup dire cette phrase. C'est pas possible. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens d'y arriver, c'est pas impossible, en fait. C'est pas impossible. Moi, je connais des gens qui sont mariés il y a déjà des années, jeunes aussi et qui sont toujours ensemble et ça va bien. En fait, quand on est consacré et quand on sait ce qu'on veut et qu'on a Dieu avec nous, foncez en fait. Si vous voulez vous marier, allez-y. Mais, il faut être sage. Il faut être sage. C'est pas impossible, il faut être sage. Il faut être sage. nos éducation. on a des éducations. Mais, tu dois y mettre du tien aussi. Tu vois, s'il y a quelque chose à un certain moment, toi, tu es trop coléré, tu travailles sur ça. Tu travailles et tu fais en sorte qu'ils ne soient pas en colère contre ta femme ou tes enfants ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a deux qui déposent une grâce et qui t'aident dans certaines choses mais il y a certaines choses où toi, tu dois te battre et tu dois faire en sorte que ça marche. Beaucoup de gens, dans tout, dans la société qu'on est, beaucoup de gens, ils aiment qu'ils commencent quelque chose et après, dès qu'ils voient que ça ne va pas, ils lâchent. Non, mon gars, bats-toi. Et puis, je parlais des réseaux, c'est vrai qu'on nous fait miroiter, on nous fait croire, on nous fait voir des choses tellement belles, des magnifiques mariennes. Mais c'est pas que ça. On le sait déjà et je sais que vous le savez aussi. Vous qui regardez, on sait que ce n'est pas que le jour J, mais c'est l'histoire de toute une fille en fait. Le mariage est une vie. Les gens sont filles. Moi, je crois qu'il y a une certaine tendance, je ne sais pas si on va me contredire, une tendance, il y a beaucoup de mariages, c'est lié qu'à la fête, la cérémonie, on danse, la chorégraphie, on met une belle robe, je mets un beau costume et on se limite qu'à ça et on se dit qu'on s'est mariés. Et puis après, trois mois, c'est vraiment plus que ça. C'est vrai, c'est vraiment ça. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas rentrer là-dedans tout seul en fait. C'est vrai que, en fait, il faut trouver le juste milieu de se confier et de demander de l'aide sans non plus pour autant exposer toute sa vie de couple. mais voilà, tout le monde a la grâce dans nos églises actuelles d'avoir des formations, des formations de qualité aussi. Ici, c'est liège. Oui, pour aller vers le mariage. Donc, voilà, le faire, aller tout seul, ce n'est pas la solution pour moi. OK. Alors, franchement. Merci pour cette maturité. Merci, Mélissa. Merci, Paulo. Merci à toi, Eka. et que Dieu continue à vous baigner. Oui. Et je crois que dix ans après, on reviendra encore, donc vingt ans. Oui. Après, on reviendra encore. On reviendra avec toi encore. Oui. Même si, je trappe des petits cheveux blancs. Non, mais tu seras là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Jeune et Marie, vous allez le vendre. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui, on va le vendre et le place en ligne. En ligne, sur un site web qu'on a fait qui s'appelle Jeune et Marie. Oui. Et donc, le livre sur le 6 juillet, la date à laquelle on s'est marié. Et donc, voilà. Tout sera communiqué sur nos réseaux. Yes. Voilà, sur vos réseaux, on trouvera tout ce qu'il faut pour avoir ce beau bouquin qui n'est autre que Jeune et Marie. On verra dans 10 ans. Et qui l'a écrit ? Nathan Kamoura. Le fils de cette chère maman qui m'a parlé à la retraite. À travers qui Dieu m'a parlé. Tu vois la question ? Si, ce n'est pas Dieu. Ah, oui, oui. Ce genre de Dieu. Yes. On le remercie aussi parce qu'il sait des fois donner. Je ne dis pas on est busy mais on a beaucoup de choses et des fois pour les rendez-vous. Ah non, on est pas assez un peu lourd. On doit faire ci, on doit faire ça. Eh, Mélissa. Mais il a vraiment été top avec nous. Il a assuré. Il a assuré. D'ailleurs, c'est mon attaché de presse aussi. Et donc, tu passes par lui et il fait un très, très bon travail. Et je dédicace aussi à Danny Mayday qui est là derrière la caméra toujours. Il a fait le bon boulot. Il nous fait vraiment toujours des merveilles dans tout, dans la corde, dans la créativité de nos contenus. Et franchement, on a une bonne équipe. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Voilà. Merci, merci. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir partagé ce moment. N'hésitez pas. À partir du 6 juillet, jeuner à rien, on verra dans 10 ans. Merci à toi aussi, car franchement, c'est un plaisir et franchement, on est honoré. et on ne voulait pas faire cette interview sans toi. Merci pour cet honneur. On voulait que ça soit toi qui le fasses. En tout cas, c'était important aussi. Je me suis dit qu'on doit le faire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est important. Merci. Merci.